bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve avec un hall tmu oui c'est parti on commence à tout connaître cette boutique qui propose des prix à tout voir des produits à tout voir moi essentiellement j'aime bien commander des petits trucs pas trop cher pour mes loisirs créatifs mais là ce hall il va être axé un petit peu sur le rangement bah oui j'en ai besoin je commence ça y est enfin une partie de ma pièce il y a encore un gros gros objet un gros meuble à enlever à dégager là pour que je puisse camper le reste de mes meubles peut-être bientôt je ferai un petit room room vidéo on va dire ça comme ça si ça vous intéresse mais j'ai encore du boulot je dois vous l'avouer j'ai axé ce hall sur le rangement vous savez tmu propose une raison rapide moins de dix jours et s'il dépasse il vous propose une date vous êtes livré le 5 et s'il dépasse la date il vous offre 5 euros de bond de réduction vous le savez moi ça m'est déjà arrivé j'ai eu 5 euros de crédité en avoir sur mon compte tmu si vous n'êtes pas livré dans les délais vous y trouvez tout franchement on y passerait des heures là dessus il ya toujours des offres toujours des promos c'est vrai on est tenté à acheter forcément il ya quand même beaucoup de produits de qualité il faut le reconnaître il ya des produits qualitatifs sur tmu tous les prix pour toutes les bourses se sent que bien c'est parti ils m'ont donné un code je vous le mets là il apparaîtra plusieurs fois comme ça et ce code vous le tapez dans la barre de recherche du de tmu pour profiter de 100 euros de coupons de réduction on pouvait peut-être avoir 20 euros 30 euros 10 euros je vous ai déjà expliqué la petite combine pour en profiter même pas pour les nouveaux utilisateurs mais ce code promo est réservé au nouveau utilisateur m'avait compris c'est parti on y va je vous montre ce que je me suis pris comment c'est j'ai jeté mon dévolu sur ces petites tours là dans les deux je vous mettrai une photo d'incrustation par là avec une petite mise en place d'ailleurs vous pourrez apercevoir les petites créations des copinettes c'est juste pour meubler ce petit coin là et comme j'ai un interrupteur j'ai mesuré et c'est ces meubles là vont parfaitement ils existent en plusieurs couleurs le tiroir en lui même la grandeur du tiroir fait 15 cm en largeur comme ça et en longueur il fait 17 donc c'est parfait c'est ce que je voulais idéal pour y mettre des petites chutes de papier des crayons des gommes des voilà vous savez tous nos trucs nos tubes de colle etc etc et nos embellissements en tout genre métal etc moulage etc et dessus on a des petits emplacements pour y mettre si bien des crayons des stylos du papier des gommes enfin ce que vous voyez vous avez compris c'est un organisateur de bureau et là je vous montre le 3 3 tiroirs il existe en plusieurs couleurs moi j'ai pris celle avec les petites poignées dorées comme ça donc j'ai pris un 3 tiroirs et j'ai pris un 5 tiroirs et pareil au dessus vous avez ceux ci pour pouvoir ranger des crayons ce que vous voulez au dessus ça ce sont mes deux premiers je vous en montre qu'un parce que ça ne va pas rentrer dans la caméra mais je vous ai mis la petite photo vous voyez la mise en place donc j'ai pris ces deux petits meubles là ensuite toujours dans le rangement je peux vous dire que j'en ai déjà acheté tout plein des comme ça ils sont très bien ils sont pas chers on peut mettre quand même des grands pinceaux oui ils sont grands j'en ai tout plein devant là moi et j'aime bien parce qu'ils sont rotatifs ils sont pas chers il en existe de différentes coloris bonjour ils sont les mêmes tant qu'à faire moi je suis dans les temps ces couleurs neutres et je les aime bien ils sont juste devant moi là ici et à franchement il m'en manque un autre donc je dis pourquoi pas prend là te prends et vous trouverez tous les liens des articles dans le petit plus de la vidéo ainsi que le code promo etc vous avez l'habitude maintenant et les liens direct des produits ça franchement je les recommande parce que j'ai déjà acheté j'en ai un deux et trois devant moi et ils sont top je les aime bien je vous ai déjà présenté très très bien alors ça peut servir aussi pour le make up pour plein plein de trucs mais je trouve qu'ils sont pas chers et sont très fonctionnel très bien et toujours pareil là j'ai pris une on va dire une gamme au dessus et j'ai mis des crayons des petits crayons comme ça dedans pour vous montrer il y a plusieurs compartiments pareil il est rotatif mais c'est pas du tout le même design et c'est pareil pour pouvoir y placer les crayons mes pinceaux etc je préfère ce système de rangement comme ça je tourne il me faut mes crayons pour mes voilà je mets par catégorie je mets tous mes pinceaux crayon machin crayon bidule et puis comme ça ça m'en fait plusieurs pour ranger tous mes petits pilules là moi je laisse les crayons là parce que pour l'instant je les utilise et je sais pas trop où les mettre il existe en différents coloris moi j'ai pris blanc vous avez le plateau tournant ici très très bien il est pas mal franchement je dirais plus costaud que celui-là mais celui-là il est très bien aussi et celui-là c'est une gamme légèrement au dessus toujours dans le rangement je vous les avais montré pareil dans un hall bah du coup j'allais profiter pour reprendre ces petites boîtes là elles sont génialissimes alors il y en existe avec 12 24 ou 42 là j'ai pris les 14 boîtes ça c'est des toutes petites boîtes comme ça transparente ça je vous laisse déjà montré avec fruit aussi et je dis ça fruit c'est génial je range tous mes petits trucs là dedans donc c'est sûr ça vous sert pas de stockage mais ça permet de gagner de la place je peux vous dire de la place un truc de fou et ranger par exemple tout ce qui va vous servir pour faire vos bijoux d'album le reste vous le mettez dans des grosses boîtes à stocker à l'extérieur ou dans une autre pièce et là vous pouvez mettre des perles tous vos vos apprêts là bon j'ai rongé mes petites dents mes petites criffes de loups ou d'ours là dedans on en met quand même pas mal je vous montre puisque j'en avais déjà commandé voyez ici dans celle ci j'ai rongé tout ce qui est attache parisienne vintage vous savez vos chutes en vintage de différentes tailles comme ça regarde tout ce qu'on met dedans je sais que mes attaches parisienne regardez des grosses comme ça sont là dedans mes petites vis comme ça et le reste qui ne rentre pas dans mes boîtes je le stocke dans d'autres boîtes dans un petit casier oui comme ça je sais que j'ai un stock et là je peux vous dire que vous avez tout votre matériel à disposition c'est transparent vous suffit de mettre une petite étiquette ou alors si vous aimez le système vous savez comme dans les magasins tachés là vous prenez mais je vous les coupe je préfère les empiler ils s'empilent super bien et j'en ai tout plein je les adore ces bottes là exemple ici j'ai mis tout ce qui était nail art des petites roses les petites fleurs comme ça je sais je vois ce que j'ai tout ce qui est nail art je prends la boîte pour la création et je regarde je pioche dedans il ya 14 petites boîtes mais plein de trucs pour les embellissements regardez moi j'en ai plein j'en ai repris du tout ce qui est anneaux pour faire les comment les bijoux d'album par exemple les charnières et les mini charnières les anneaux de différentes tailles comme ça le reste moi après je le stocke et je ne viens pas encombrer ma pièce elles sont géniales ces boîtes là je voulais franchement je vous les recommande j'ai évidé je sais pas combien de boîtes savez les boîtes de sélection en plus vous pouvez faire comme ça ça se mélange pas c'est topissime ces petites boîtes de rangement elles sont top franchement je les adore j'en ai même recommandé du coup j'en ai profité là avec le partenariat d'en reprendre une pour vous la présenter parce que franchement je l'ai déjà testé puisque je l'ai déjà acheté sont très très bien j'aime beaucoup ensuite toujours dans le rangement toujours dans le même système de boîtes comme ça on a celle ci où les boîtes sont un peu plus large elles font 7 cm voyez je vais vous en montrer l'une de celle ci oui celle ci a une forme carrée et celle ci elle est rectangulaire donc ça vous permet de mettre des embellissements du cil vous savez les embellissements en métal qui sont longs comme ça c'est un nom permet de mettre des choses plus longues il ya 12 boîtes et il existe aussi en plus grand j'ai voulu tester parce que j'ai des embellissements métal des ornements en métal qui vont aller parfaitement dedans et comme ça tout va être là dedans le reste sera stocké ailleurs la poignée vous pouvez la garder ou pas une étiquette et basta mais ça je vais le couper honnêtement puisque moi ce système là il est empilé comme ça très très bien aussi ce genre de petites boîtes là tout est là vous mettez tout ce qui a rapport à vos bijoux d'album vous sortez la boîte vous avez tout vos anneaux vos accroches rubans et tout ça et tout ça que d'aller chercher piocher dans la boîte de chez action où tous ces mélanges et c'est un peu le bordel ça son top franchement je les aime beaucoup c'est bon ensuite j'ai pris celle ci a mis ça c'est immense alors ça je sais pas trop enfin je ne le je ne sais pas trop c'est pareil c'est une valise mais c'est immense on a des boîtes comme ceux ci en général ces boîtes là servent à venir stocker les photos par exemple le voyage aux états unis on met toutes nos photos voyage en italie voilà tous nos différentes photos et après on prend la boîte et on vient créer ses albums à scraper à l'origine c'est ça l'intérieur de la boîte fait quand même 15,6 sur presque 11 cm parce qu'elle a une forme un peu comme ça je trouve ça super pourquoi bah tout simplement là dedans je vais y mettre tous mes die cut par thème je pense que ça va être comme ça die cut timer moi vous savez je mélange les collections sauf certaines que je n'ai encore pas scrappé ne sont pas mélangés mais une fois que j'ai fini de scrapper les collections je mélange tout par exemple je vais mettre des différentes collections de gestion paria je mette die cut mer vous savez que c'est en paria il ya différentes collections sur thème de la mer donc of the sea sea world etc etc bah je vais tous les mettre dans une boîte ce qui me reste évidemment dans une boîte thème mer et dedans voyez elles ne peuvent pas bouger il ya des petits crans de chaque côté et on vient les insérer comme ça dedans c'est génial c'est génial ici j'aime beaucoup et comme ça hop ça je glisse ça sous le bureau j'ai envie de faire du arc collage ou peu importe je viens prendre ma valise qu'est ce que j'ai je suis en train de scrapper sur les papillons ah tiens voilà tous mes papillons on va aller là dedans si tout le rentre pas dedans je mets dans d'autres boîtes et je reviens les remplir comme ça c'est comme ça qu'on peut utiliser son matériel parce que c'est visible et c'est surtout accessible comprenez ce que je veux dire parce que moi j'ai une pochette là j'ai une pochette là j'ai une boîte là j'ai une boîte là je les mets dans les boîtes comme ça aussi mais chez témus sont très très bien les stickers vous pouvez mettre vos stickers là ce genre de boîte là moi je les garde que pour les stickers elles sont très très bien fois même des photos en attente d'être oscarpé j'ai j'ai trois quatre boîtes de photos là que j'ai tiré je mets mes stickers là dedans elles sont très bien aussi mais ça je veux regrouper uniquement ce qui est die cut des boîtes là vont me servir pour ce qui est découpage vous savez sur les daphné dary ou sur les magazines et ça uniquement pour les die cut uniquement que ce soit à ce temps-là artémio je suis pas trop fan d'artémio mais vous m'avez compris tout minter tout ça mélanger tout mélanger moi je m'en fous je veux que ça soit mélangé au contraire c'est joli quand on mélange trop bien cette boîte à la à la 16 grandes boîtes c'est génialissime et vous planquez ça sous votre bureau la poignée elle se rava comme ça ça prend pas de place c'est génialissime j'aime beaucoup toujours dans mon souci de rangement mais c'est ça vous le verrez quand je vous ferez les petits room 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 j'ai pris ça alors ça c'est dans un plateau de cuisine en cuisine j'ai pris un plateau comme ça avec un rebord tout simplement pour y mettre on pas les colle j'ai recommandé un truc pour faire mettre mes colles vous pouvez mettre tous vos sprays moi j'utilise beaucoup de sprays vous savez je suis dans le mix media et je me dis ça évidemment faut que ça soit chargé je mets mes sprays et j'ai plus qu'à tourner comme ça ah tiens là le cuir tiens là la tourquoise des pâtes de texture ou tous les produits que j'utilise assez souvent mais pas de texture mes sprays mes colles si vous voulez comme ça ça tourne et c'est un plateau de cuisine à la base pour y ranger les épices il est arrivé vous avez vu il est arrivé emballé tout ce que je vous montre là moi c'est emballé dans les cartons et je trouvais ce plateau en plus il est très très bien robuste très bien normalement c'est conçu je vous dis pour les pots à épices et cuisine il va se placer juste à côté j'ai plus qu'attendre le bras à tourner il est là je prends génialissime comme je vous disais je commence à un peu imaginer à ma tête mon petit rangement les petits trucs faciles ça ça va être top je suis très contente je pense même en reprendre par la suite quand j'aurai l'autre côté de terminer oui 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 trop bien alors en diamètre il est quand même grand je faisais pas il donne pas la dimension là dessus je vais vous mesurer en diamètre parce que c'est comme un petit il fait 25 cm de diamètre c'est quand vous mettez énormément de produits et le truc c'est que ça tourne intérieur parce que le bord oui il est assez épais donc c'est quand même costaud intérieur intérieur on a 23 cm donc on a de quoi mettre des produits et ça c'est génialissime pour gagner de la place et puis surtout pour pas éviter de farfouiller d'avoir tout de suite en tournant son produit génial je suis très contente de ce truc ainsi que j'ai tous les dans les rangements j'ai fini j'ai pris alors ça c'est plus on va dire des créatrices de contenu celles qui font des gâteaux qui veulent exposer leur leur création j'ai pris un petit plateau tournant qui fonctionne sur usb on a un bouton on off on a la vitesse c'est à dire que ce plateau va tourner voyez là il est allumé qu'est ce que je pourrais mettre un truc là je vais le faire tourner je vais le poser comme ça je le met en vitesse rapide vous le verrez plus vite et je pose une boîte il peut oui il peut supporter une charge de 5 kg imaginez pour les créatrices de contenu qui font des gâteaux pas des dents il faut on est pas des comment dire des jours du cinéma on n'a pas du matériel de pro pour vous filmer pour vous montrer prendre la plus belle photo moi c'est pas le cas je peux trop vite d'investir là dedans et je me suis dit ça ça peut être super sympa pour vous présenter une carte un album un junk on ouvre page par page et puis on fait d'après notre montage vidéo je trouve ça super sympa voyez ça tourne on peut régler la vitesse là ça va au plus rapide et là c'est beaucoup plus lent voyez c'est beaucoup plus lent très très bien et le bouton et ça marche sur port usb génial ici alors ça j'aime beaucoup quand je vous présenterai des albums essentiellement voir les cartes mais création tout bêtement ou une boîte les fois qu'on est là on vous le tourne de va vision pourrait faire des jolies vidéos j'ai pris donc ce plateau tournant c'est génialissime et supporte 5 kg ce qui est pas mal du tout on fait déjà un album qui fait à peu près un kilo c'est déjà du loup donc j'ai pris ceci tout simplement pour améliorer la qualité de mes présentations de mes créations bah pour vous et puis pour moi ensuite j'ai pris j'ai repris j'avais commandé vous savez je l'utilise beaucoup je l'ai utilisé dans le grimoire ce sont des feuilles de murier froute en a pris aussi du coup on les avait commandé en même temps elle les a perdu elle a repris moi j'en ai repris par contre moi je les avais en beaucoup plus grande et ça ça suffit ça au collage c'est super ça part de la texture des effets pour votre jeune pour vos embellissements etc etc je l'ai utilisé pour le grimoire avec la collection ITV j'aime beaucoup ce papier de riz donc on peut l'utiliser aussi pour la calligraphie chinoise il est prévu déjà à la base pour ceux ci il est super beau ce papier murier j'aime beaucoup toujours des trucs que je veux tester mais qu'est ce que tu as pris alors là les gars faut pas déconner on a les petits gants en gants tout blanc tout blanc de vêtus je vais mettre comme ça ce sera mieux on a les petits gants en vous avez les petites mains ça va j'ai les petites mains c'est extensible aussi et les petits gants blancs regardez comme ça fait classe il manque plus que la petite dentelle et à l'intérieur de ce carton nous avons un rouleau pour mettre dans une machine thermique je vous rassure j'ai été étonnée quand j'ai vu je vais enlever ça quand j'ai vu qu'ils faisaient ça en rouleaux parce que ça m'intéresse fortement évidemment j'ai pris ils fournissent les gants blancs je vais pas l'ouvrir c'est du papier aquarelle 300 grammes et on a tout ça c'est à dire que moi qui fait de la patouille et des des fois j'ai besoin de beaucoup pour mes fonds de grandes feuilles je trouvais l'idée de se découper à morto que l'on veut à la taille que l'on veut à la taille de son projet je trouve ça génial ils font le papier aquarelle et j'ai déjà testé pas mal de papier aquarelle de chez témus qui sont très très bien je vais vous dire d'autre celui-ci il peut aussi accueillir de la gouache de l'acrylique il n'y a pas de souci il est sans acide et les 100% coton donc c'est une très très bonne qualité et vous avez 10 mètres vous avez un rouleau de 10 mètres de papier aquarelle 300 grammes 100% coton trop trop chouette et ça c'est génial tu te sens bêté avec des carnets il faut les caser dans nos dans nos calax et ben ça c'est génial on l'envue d'un petit bout parce qu'on va faire une petite attesté vient on vient couper on fait son petit fond patouille je ne savais pas que ça existait en rouleau je suis trop trop content on le testera ensemble je ne fais pas de surprise de très bonne qualité ce papier là et puis on a les petits gants justement pour éviter de salir sans papier qui sont fournis avec 10 mètres de papier aquarelle 100% coton j'ai ensuite regardé ça mais je dois vous avouer que je pensais que c'était que des pigments et je me retrouve avec des mica j'enlève montre mais c'est pas grave on va les tester je vous dirai ce que j'en pense parce que je trouve vraiment pas cher on a 24 couleurs de poudre de poudre pigment mica on va les tester parce qu'il ya certaines poudres mica qui peuvent comment dire apporter une colorisation qui peut être très pigmentée en couleurs on va voir on va voir on fera des petits tests de ça et il ya 24 couleurs à l'intérieur je vous le montre vite fait j'ai cru c'était des pigments mais il ya des beaux roses regardez pour celles qui aiment le rose pour faire du chabibi du chabidou c'est les bleus moi qui m'intéresse super après je vous dis on testera je vous ferai des vidéos tests évidemment je vous en fais de temps en temps des produits que j'ai acheté chez témus je vous fais toujours des tests et je vous dis réellement ce que j'en pense et je vous dirai on a coffee on a du blanc on a vraiment tout et ça peut être peut-être intéressant vous savez je vous ai donné la recette pour créer vos cires donc au final ça peut peut-être si elles sont bien les autres je connais celle que je vous ai mis sur le lien amazon peut être que en testant on verra s'il ya la pigmentation qu'elle a on a 24 poudre il ne donne pas le grammage de chaque pot voilà on a le nuancier c'est un peu dommage je pourrais pas vous dire combien de grammes là dedans faudrait regarder sur le lien je suis désolée j'ai pas regardé mais c'est quand même bien rempli vous voyez c'est quand même bien rempli c'est assez un poudre mica c'est assez on y a plein de choses qu'on peut faire avec le mica que je sais pas forcément montrer pas forcément ma tasse de thé mais on peut faire des trucs sympatoche c'est bien par petite touche mais honnêtement j'ai cru que c'était des pigments moi tant pis c'est des mica on les testera ensemble j'ai repris vous le savez ces petites pochettes alors il ya différents styles il ya différentes tailles moi j'ai pris celle ci avec le scratch c'est des petites face à des petites j'aime bien ce format là en fait mis à part pour des grands grands dyes j'ai les grosses tailles il faut 18 cm donc intérieur parce que là c'est la soudure 16 cm sur 12 virgule allez sur 12 ennemis pour être sûr que votre truc rentre et là vous avez les plaques aimantés ils aimantent super bien vous collez le côté matin c'est le côté brillant qui aimante un petit d'aïe de nat ce que tu vois un petit d'aïe de la qui traîne regardez c'est pour ça que je les prends chez eux parce que déjà d'une bas elles sont pas chères faut le dire et ils aimantent super bien alors il en existe en plusieurs épaisseurs cette fois ci là j'ai pris le plus épais mais je peux vous dire que le plus fin on va dire que ça vous êtes pratiquement pas obligé de mettre une cartonnette de coller sur une cartonnette le plus fin il aimante super bien je l'utilise mais là j'ai voulu tester voir la différence y en a aucune sauf qu'il est plus épais mais les montent aussi bien ce qui évite justement de rajouter une cartonnette à l'intérieur de sa pochette peu voir je préfère mettre même avec cela une cartonnette ils sont très bien vous le savez ça fait un moment que je sais mon rangement d'aïe ça fait un moment que je vous les propose en vidéo ces rangements là et du coup bah j'ai pris des dyes baby j'ai déjà rongé voyez j'ai collé ma plaque bon là c'est vrai qu'il y en a beaucoup des dyes je vais déjà vous montrer je vous montre déjà j'ai commandé des dyes énormes je les voyais pas si gros mais c'est pas grave c'est tant mieux je dis donc je les ai désolidarisé mais ils arrivent collés et alors je les mets pas dans l'ordre parce que là sinon j'en sort plus j'ai commandé ces dyes là qui font ma foi je crois je ne sais plus des chiffres qui font 10 cm de hauteur ils sont énormes c'est limite le gabarit d'une d'un numéro de porte de maison ça ça va pas être super et les découpes sont géniales et vous voyez j'ai collé mes deux plaques sur vous savez derrière deux blocs de chaque action et voilà les vignes connu il aurait fallu un plus ou une plus grande pochette mais j'ai préféré limiter et le mettre dedans et je le glisse dedans et je mettrai mes dyes comme ça dedans voilà comment je fais ces dyes là super je vous ai fait les découpes il me faudrait juste un petit papier blanc on va prendre celui-là pour vous montrer les découpes c'est super j'aime beaucoup cela alors imaginez ça je les sens papier noir parce que pareil vous les verrez passer imaginez ça embossé patiné un effet métal regardez moi ça ils sont super jolis regardez la finition et tous très très rétro vintage j'aime beaucoup alors ça j'adore il ya moyen de faire un truc super sympa et ces dyes là pour le 6 et le 9 le déu non c'est le 5 ça oulala tu as du mal et le numéro 2 c'est génialissime j'adore j'aime beaucoup on peut jouer avec les chiffres ça fait super joli on peut faire des fonds plein de choses on fera des petites créations avec ça je vous montrerai très très super je suis contente de ce dyes là d'ailleurs cette pochette vient aussi de chez tmu comme il existe ce rangement en différentes tailles j'ai craqué pour cette mais comme ils les montent et ça c'est le plus fin ce dyes alphabé qui est pas mal grand aussi six centimètres de haute je me mets comme ça oui j'ai passé une fois j'ai laissé tout dedans je cherche un pic évidemment tu ne peux pas jamais tes vidéos regardez moi le a il n'est pas magnifique le b je vais pas tout je voulais montrer mettons le q vous voyez ça se décroche super bien ça se découpe super bien les lettres sont superbe j'aime beaucoup j'aime beaucoup la police de caractère c'est des grands dyes j'aime beaucoup ah ouais j'adore 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 ça pareil pour illustrer pour faire des fonds pour illustrer nos albums ça pète excellent excellent il est très très bien ce dyes alphabé pareil j'ai fait des découpes noires parce que vous savez je suis dans le métallique le h et c'est des lettres en longueur j'aime beaucoup on a le d ici je voulais fait pas tout mais regardez moi elles sont super jolie j'aime beaucoup beaucoup ça vous allez les voir passer ah bah oui c'est sûr et vous voyez derrière deux blocs et là c'est du plus fin et je vous dis il colle aussi bien sauf que quand on prend du fin il faut mieux le coller sur une petite planche des arrières de blocs c'est parfait moi je fais même avec le plus épais je préfère j'aime bien quand c'est costaud j'ai également pris en dyes j'ai pas fait la découpe mais ça je ferai une création parce que depuis le temps j'en avais des petits ça n'allait pas là c'est vraiment le format car je vais faire une création futuriste 11 et demi sur 16 c'est simplement un puzzle un dyes puzzle trop bien ça on aura une vidéo je vous ferai j'ai une idée de création ça fait un moment et ben je vais vous la faire trop chouette ça va être génial vous allez voir enfin vous allez voir ce qu'on peut faire avec un dyes pulse c'est super pas des effets profondeur tout ça c'est génial je vous en dis pas plus je vous ferai une petite création avec ça trop contente la taille l'idéal pour ma part pour ma part pour ce que j'aurais voulu faire j'ai voulu tester leur pinceau aquarelle alors il est vraiment fermé professionnel il a quand même un coup en poils de bled non je ne sais pas en poil animal ça c'est sûr c'est un numéro 18 à voir à voir s'il reprend bien sa forme faut déjà vous avez il ya une gomme dessus faut laisser tremper pour enlever cette gomme j'ai pris un numéro 18 c'est art secrète voir je vais tester la qualité les pinceaux de calligraphie asiatique on va dire ça comme ça c'est de très bonne qualité j'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup que vous voyez pas sur vidéo que j'utilise pour mes mix médias que j'aime beaucoup je n'utilise pas pour la calligraphie mais pour mes mix médias ils ont une très bonne rétention d'eau est ce que c'est ce que je veux et je ferai il va bien maîtriser mon produit avec ces pinceaux là j'ai voulu tester leur gamme de luxe entre guillemets leur gamme professionnelle ça on en on en reparlera de ce pinceau ensuite là j'ai vu que je me suis trompé sur la taille c'est pas grave c'est du papier aquarelle l'aquarelle style canson sans le comparer il est plus fin par contre là en grammage 10 pas alors il fait 10 par 10 il y en a 300 dedans je donne pas le grammage c'est les petits carrés papier aquarelle 10 par 10 déjà je peux en couper je peux faire mes fonds de la tess avec ça c'est pas c'est du haut haut de gamme mais je trouve que le papier aquarelle il est pas mal il est pas comme en format 15 15 mais j'ai dû me tromper vous savez faire attention ça va tellement vite on clique tellement vite je voulais le format 15 15 comme la pochette là voyez un format comme ça que j'ai déjà acheté chez eux et qui est très bien je fais mes patouilles dessus le grain est fin je dirais que l'épaisseur c'est du 200 ouais c'est du 260 grammes ça pas du 300 grammes on a 300 petits carrés qui font 10 cm sur 10 ma foi c'est génial mais ça n'est pas obligé de couper une grande veille et tout ça et machin et puis c'est très bien pour faire des petites créations les petits embellissements et surtout pour les atc faire des patouilles trop bien au final je regrette pas d'avoir cette taille là j'ai pris tout simplement bas des des oeillets métal mais métal argenté noir comme ceci je vous les montre est ce qui est bien alors il faut savoir quand on écrase un oeil des fois derrière c'est pas trop beau alors pour éviter le truc pas trop beau il faut prendre des oeillets comme les we are memory keepers où il ya le petit anneau derrière vous mettez votre oeilet dans le trou que vous aurez perforé et derrière pour celles qui ne connaissent pas vous n'avez pas de surprise c'est trop trop beau ça fait une belle finition et j'aime bien ces oeillets là et on revient mettre la petite rondelle là et on écrase et on a vraiment une jolie finition recto et verso j'ai pris ces oeillets là pour tester je le connais pas enfin je connais pas je ne connais pas leur qualité dedans ils nous disent pas combien il y en a j'aurais dû prendre des notes avant mais comme je vous dis allez cliquer sur les rien ça ne vous engage rien j'ai pris c'est il y en a bon et il y a différentes tailles oui elle est des grands des moyens des petits ça c'est du truc basique que tout le monde doit voir mais j'ai voulu tester ce que c'était leur oeil ensuite dans le sky booking au bout bien présenté c'est tout simplement des textures de papier texturé avec un petit fil comme ça la différents papiers qui format c'est vraiment c'est pas du 15 c'est du 10 cm sur 14 et c'est tout simplement des papiers soit gaufrés vous voyez où des papiers avec des incrustations de végétaux des papiers texturés j'appelle ça on a du gaufrage on bat ça truc truc on a ce genre de papier grillagé alors moi ça j'en ai mais j'utilise la récup vous savez pour faire ça donc c'est plastifié c'est tout ça que quand c'est papier comme ça j'essaye d'en faire oui oui on peut en faire et voilà donc ça ça fait des petits grillages j'aime beaucoup par contre j'aime beaucoup celui ci regardez on dirait qu'il a des éclats de et c'est vraiment du papier donc ça se déchire celles qui font du arcola j'utilise beaucoup et ça fait comme des petites boules de neige c'est très très joli j'ai voulu tester on a ces deux là c'est les papiers texturés ah oui celui-là est pas mal non plus ah bah ça je sais comment on pourrait le faire pas mal du tout ça donne des idées en même temps parce que ces choses-là on peut les réaliser soi même et ça ça peut être très très sympa et puis on a ces deux là effet feuille qui se désagrège et un petit napperon c'est quand même bien présenté ça ouais pour agrémenter mon petit mon petit collage de art journal pourquoi pas j'ai pris ce petit truc là c'était vraiment de la fantaisie c'est j'en avais pas forcément besoin mais je voulais voir tous les verts toutes les filles en prenaient je voulais voir à quoi ça ressemblait ces choses faites ensuite j'ai pris des petits outils pour venir percer le cuir voyez on en a avec un alors je vais les mettre comme ça ce sera mieux un deux donc c'est des petits pics vous pouvez percer un trou dans le cuir deux trous consécutifs dans le trou dans le trou dans le cuir quatre trous consécutifs et là on en a six trous consécutifs alors imaginez que c'est du cuir vous avez posé vous voulez coudre faire une pochette vous mettez au bord comme ça vous prenez un petit marteau et tac ça vous fait vos trous et vous allez au suivant et tac 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 c'est tout simplement des outils pour venir trouer le cuir pour y mettre des oeillets des rivets ou tout simplement y passer de la couture voilà je vous j'avais pas ça j'ai voulu tester c'est vraiment petit hein mais j'ai voulu tester on testera on verra si ça fonctionne réellement ça c'est des petits outillages ça j'ai pris ça parce que oui quand on commande des fois on se dit par exemple ça bon vous avez bien regardé oh mais sont tout petits surtout les est ce que je vais trouver là vous savez ces petits rivets ça ressemble à des petites pressions mais c'est des rivets cuir ça apporte une déco vous avez un mâle et une femelle alors il existe en plusieurs diamètre là c'est du tout petit alors quand on fait pas attention quand on commande ce genre d'article et ben on n'a pas la pince qu'il faut enfin du moins le matériel qu'il faut pour pouvoir les fixer convenablement même si on prend une pince c'est pas ça qu'est ça on va les écraser et tout ça je dis allez hop comme on lit je suis dedans j'ai toutes les dimensions au niveau des diamètres là j'ai le tout petit de ceux que je viens de vous montrer il va ici et ça va jusque là c'est une barre on vient mettre là on vient à mettre je vous ai déjà montré ça non dans le grimoire j'ai utilisé des rivets cuir et là on a ces petites barres je vous ai déjà montré ça alors là c'est incurvé donc on vient mettre le mâle ici on vient mettre sa feuille qu'on aura perforé là on vient mettre la femelle dessus on vient prendre le côté vous allez rentrant ici et tac on tape et on a fixé notre petit rivet sur notre tissu carton papier etc etc forcément ces petits manchons sont adaptés au diamètre de vos rivets et j'aime beaucoup utiliser les rivets et je me dis à chaque fois je commande je commande vraiment jamais toujours à la même taille j'en ai des outils comme ça mais j'ai pas le tout j'aime pas j'ai pas les tout petits j'ai les gros en fait pour être sincère mais j'ai pas les tout petits surtout voilà les deux là et je me dis oh j'ai encore la bonne taille et voilà cette fois ci je peux commander même en me trompant j'ai les tailles qu'il faut j'ai les outils qu'il faut pour venir et on a même celui là pour venir justement frapper ces petits rivets pour le tissu le cuir le carton le papier etc c'est génial c'est un ensemble de petits outils comme ceci quoi c'est des outils pour le cuir mais vous avez vu dans le grimoire je l'ai utilisé pour renforcer la reliure de mon grimoire et puis je pense que c'est fini je regarde voilà ce que j'ai choisi dans la boutique témus on se retrouvera évidemment pour des vidéos tests produits à obliger vous dire ce que j'en pense tout ça tout ça ça fait beaucoup de trucs je suis contente il ya quand même des choses de qualité ça je peux vous dire que ça pèse une tonne et ça ils sont très bien ils sont très très bien les daïs j'ai rien à dire le papier aquarelle il y en a de très très bonne qualité ça on va le tester je veux savoir la qualité on se retrouve bientôt pour des tests avec tous ces produits comme d'habitude le lien de tous les produits ainsi que le code promo dans la barre d'infos en bas allez voir mes anciennes vidéos vous allez comprendre le système pour pouvoir bénéficier des 100 euros de coupons de réduction et d'autres astuces d'autres bons plans sur taille allez sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye